Famille Nombreux. Cindy et Sébastien Van Der Owera plongeaient dans un scandale, ils répliquent. Cindy et Sébastien Van Der Owera sont dans la tourmente. Ils sont pointés du doigt par de nombreux internautes en raison d'une polémique. Sur Instagram, le couple a décidé de briser le silence et de répondre aux attaques. Cindy et Sébastien Van Der Owera ont été révélés au grand public dans Famille Nombreux. La vie en XXL. Tout comme la famille Cordule, Bambara, Dol, Gayat ou encore Périssard, la joyeuse tribu originaire des Purinées Atlantiques a dévoilé son quotidien avec ses onze enfants. Sur les réseaux sociaux, l'infirmière de L.A. Accent et l'Education Nationale et son mari affichent également leurs moments de bonheur et parfois de tristesse sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, la mère de famille avait révélé avoir fait une nouvelle fausse touche. Un choc pour elle, mais elle a pu compter sur le soutien de nombreux internautes dans ce moment difficile. La quadragénaire a cependant retrouvé le sourire grâce à un projet très étonnant. Point. Elle a décidé d'amorcer une reconversion à 180 degrés pour les vacances DE accent aigu TE accent aigu. Je peux vous l'annoncer maintenant. Je suis trop contente. Je rejoins l'équipe du camping Village Tropical. Je serai la responsable animation, a-t-elle révélé sur Instagram. Cindy et Sébastien Van Der Owera répondent à un polémique. Très actives sur les réseaux sociaux, Cindy et Sébastien Van Der Owera ne cessent de se confier aux internautes. Ce mercredi 8 février l'ordonne live. La célèbre famille a profité d'une séance de questions-réponses avec ses abonnés pour répondre à une polémique qui leur vaut de très nombreuses critiques et messages violents sur les réseaux sociaux. Encore. La rediffusion d'un épisode de Familles Nombreux. La vie en X et XL sur TFX est datant de 2020. À l'époque, la mère de famille avait révélé devoir acheter des quantités folles au supermarché comme de très nombreux paquets de papier toilette. Les rouleaux de papier toilette, on en utilise 36 rouleaux par semaine. Ça fait un peu près 150 rouleaux de papier toilette par mois. Ça va tenir pour 15 jours, avait-elle expliqué. Une séquence qui a révolté de nombreux téléspectateurs, pointant du doigt la famille en l'accusant de faire du gaspillage et de ne pas respecter l'environnement. Face à la polémique, les vannes des rouleaux ont dû s'expliquer. TF1 aime beaucoup les chiffres, mais on ne compte pas le nombre de papier toilette qu'on achète. TF1 a compté le nombre de papier toilette qu'on utilisait et on s'est fait allumé, on a reçu plein de messages. D'après certains, on pollue la planète. A-t-elle déploré ? Avec au total 13 personnes à la maison, Cindy et Sébastien Vandero-Warra n'ont malheureusement pas vraiment le choix quand elle se rend au rayon hygiène de son supermarché. Un détail auquel n'ont pas vraiment tenu compte les haters. A-t-elle est rendu compte les haters. A-t-elle déploré ? A-t-elle remplir. D'elle des taux de failles sont chrées et arrivent à l'alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada